On ne vous verra plus en posture de pie, dans le cercle accroupi, au grand plaisir de tous et de votre jarret, votre cul, qui doit être un des plus beaux cul de France, comme un cul d'importance a reçu chez la reine, enfin, le tabouret. Comme on connaît souvent une chose par l'autre, d'un cul comme le vôtre, j'ai connu le destin voyant votre beau nez, et sans être devin, j'ai prédit que sans doute, ce cul qui ne voit goutte serait vu dans le rang de nos culs couronnés. Notre reine, princesse aussi juste que sage, n'a pu voir davantage un cul plein de mérite et très homme de bien, tandis que d'autres culs sont assis à leur aise, aux côtés de sa chaise, debout ou mal assis, comme un cul bon à rien. Ce cul de satin blanc, dont sans doute la face ne fit jamais grimace, devait assurément être un cul duc épaire, car qu'aurait-on pensé de ce qu'un cul si sage, qui vaut bien un visage, n'eût pas eu chez la reine, où reposait sa chair ? Que les hommes n'ont pas pareil destiné, et que vous êtes nés sous un astre puissant et favorable au cul, tandis que le vôtre est près de ceux des princesses, assis sur ses deux fesses, le nôtre n'est assis que sur deux os pointus.